Le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Marc Fénaud, est votre invité Audrey Caspomar. Bonjour Marc Fénaud. Bonjour. L'arc de triomphe saccagé, la porte d'un ministère défoncé, la maison du président de l'Assemblée incendiée, Alain Finkielkraut agressé parce qu'il est juif. Faut-il, comme le demande Éric Ciotti, interdire les manifestations des Gilets jaunes ? En tout cas, ça n'a pas été la stratégie du gouvernement. Le droit de manifester est un droit intangible. On pourra se poser à un moment la question de savoir si, compte tenu des troubles à l'ordre public, ce d'autant que la plupart de ces manifestations ne sont pas déclarées. Ou alors on déclare un parcours et on en fait un autre. Il y a des mesures d'ordre public qui sont déjà prises. On verra s'il faut graduer la réponse. On verra ? On attend encore ? Le droit de manifester est un droit intangible. C'est une tradition française, si je peux dire. Et c'est constitutionnellement garanti. Simplement, il y a des forces de l'ordre qui sont là pour faire en sorte que l'ordre public soit respecté. C'est bien ça qui compte et c'est ça le plus important. Évidemment, vous avez fait une liste assez longue et on aurait pu ajouter beaucoup d'autres faits qui sont très graves et qui posent des questions d'ordre public assez grave. Jean-Luc Mélenchon affirme qu'autour d'Alain Finkelkraut, il y avait aussi des Gilets jaunes qui voulaient le défendre et s'opposer à l'attaque. Autrement dit, le gouvernement n'instrumentalise-t-il pas l'antisémitisme ? Il faut que M. Mélenchon regarde les vidéos d'un certain nombre de faits qui se sont déroulés depuis des semaines et constater qu'il n'y a pas d'instrumentalisation. D'abord, comment pourrais-tu y en avoir une ? Et simplement, ce sont des faits. Et ce n'est pas la peine de dire à chaque fois, oui, j'en ai vu un ou deux ou j'en ai vu trois qui ont essayé d'éviter tel ou tel mouvement. J'ai vu aussi ce week-end des gens qui ont essayé de lyncher une camionnette de police. Il n'y a pas de question d'instrumentalisation, il y a une violence qui est exacerbée. Il y a un certain nombre de gens chez les Gilets jaunes, il faut le dire aussi, qui ont des attitudes qui sont absolument déplorables et inconcevables d'ailleurs en démocratie et qu'il faut condamner. Ce n'est pas la peine de chercher, parce qu'il y aurait des gens qui s'opposeraient à ça, de ne pas regarder aussi l'essentiel. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens dans les manifestations des Gilets jaunes et pas des gens qui sont forcément extérieurs, qui procèdent à des actes qui sont insupportables. Vous aimeriez que les figures des Gilets jaunes se désolidarisent de cette agression ? On les a entendus beaucoup pour dire des choses sur les plateaux. On aimerait qu'ils viennent se désolidariser d'un certain nombre de faits de violence qu'on a vus. Il y a eu une permanence d'un député qui a été saccagé ce week-end, vous avez cité un certain nombre d'autres faits. Jamais on ne les entend prendre la parole sous le motif que le Gilet jaune donnerait une espèce d'immunité générale à ceux qui manifestent. Non, il n'y a pas d'immunité générale quand on fait des actes qui sont répréhensibles. Il faut d'abord les condamner. C'est la responsabilité d'un certain nombre de responsables, entre guillemets, des Gilets jaunes. Parce que je ne vois pas beaucoup de responsabilité, je vois beaucoup d'irresponsabilité. Et c'est notre responsabilité collective de les condamner. Pensez-vous que les figures des Gilets jaunes sont donc davantage de dangereux révolutionnaires que de braves gens qui se battent pour remplir leur frigo ? Enfin moi je n'ai pas entendu dans les propos qu'ils ont tenus, j'ai entendu M. Chalençon qui appelait à l'insurrection et qui dit que des brigades paramilitaires étaient prêtes. J'ai entendu un certain nombre de gens parmi les responsables qui parlaient de dictature. C'est eux qui sont en train d'essayer d'organiser un pays qui soit un pays dictatorial, un pays où finalement on n'a plus le droit d'exercer sa profession. Je pense à la profession de la presse. On n'a plus le droit d'exercer son métier ou son travail de parlementaire ou d'élu local. Simplement parce qu'on est à la pression d'un certain nombre de gens. Et ça c'est inacceptable. Marc Fénaud, en tant que ministre, vous rendrez-vous demain à la manifestation contre l'antisémitisme ? Oui, je pense que c'est la responsabilité de l'exécutif, des ministres, des parlementaires que de s'y rendre. Donc tout gouvernement s'y rendre ? Oui, on verra comment on organise les choses. Il y a toujours des sujets de sécurité. Mais en tout cas la volonté gouvernementale c'est bien d'être présent pour marquer l'unité nationale derrière des faits qui sont incroyables et qu'on voit se multiplier de semaine en semaine. Il y a quelque chose de latent. Il faut qu'on mette un coup d'arrêt à ces éléments-là pour mettre hors de la société, au sens politique du terme, ceux qui s'expriment de cette façon-là. Donc on peut s'attendre à une image forte, tous les ministres côte à côte demain ? Je pense qu'il faut qu'on ait une image forte. Mais il n'y a pas que les ministres. Le premier ministre président aussi ? C'est une initiative des partis politiques. Je pense que ça n'est pas une affaire gouvernement ou pas gouvernement. C'est une affaire de la société française qui doit se défendre contre ceux qui au fond, en attaquant Finkelkraut ou en attaquant telle ou telle communauté, font défaut à ce qu'est l'image et ce qu'est la France. On peut s'attendre à voir le premier ministre et le président de la République ? On verra, on verra. C'est eux qui détermineront leur choix. Ce n'est pas à moi de le dire. Marc Fénaud, plus de 80 parlementaires ont été agressés ou menacés de mort. L'anti-parlementarisme est intolérable. L'antisémitisme est intolérable. Et pourtant, les Gilets jaunes attaqueront dans cinq jours leur quinzième samedi de mobilisation qui donneront lieu à de nouveaux débordements. Faut-il en déduire qu'Emmanuel Macron ne sait pas défendre la démocratie ? Écoutez, c'est ce que nous faisons depuis trois mois. Donc, s'il y a bien quelque chose qu'on peut constater, c'est notre volonté à la fois de laisser s'exprimer ce que peuvent être des revendications légitimes et par ailleurs de défendre la démocratie, ces symboles, et ceux qui la représentent, et ceux qui la font vivre. Il y a des symboles malmenés. Oui, j'ai entendu M. Dupont-Aignan, sur des ondes, dire qu'il appelait une foule lors d'une manifestation à ne pas laisser sortir vivant. Vous entendez mes mots ? À ne pas laisser sortir vivant des députés parce qu'ils voteraient une loi Pacte. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Mais c'est plus grave que de l'irresponsabilité. Alors, il appelle effectivement à ne pas laisser repartir vivant les députés en marche s'ils votent la loi Pacte du second degré, assure-t-il. Le second degré dans la période qu'on vit, c'est une incitation, d'une certaine façon, à la aide à l'endroit des parlementaires. Il n'y a pas de second degré. Il est lui-même député. M. Dupont-Aignan n'est plus dans le second degré. Et ce n'est pas la peine qu'il se cache derrière le second degré pour justifier des propos qui sont inqualifiables. Parce que quand vous dites ça, vous agréditez toutes les thèses. Et donc ça, c'est inacceptable en démocratie. Je pense que M. Dupont-Aignan prend une très lourde responsabilité en jetant à l'invendicte populaire. Et puis ça a un deuxième effet. C'est en gros, finalement, de dire aux parlementaires, vous êtes sous la menace physique de ceux qui vous regardent. Et donc si vous ne votez pas comme ils le veulent, et c'est une minorité, et si vous ne votez pas comme ceux qui le veulent, et bien vous serez menacés physiquement. Dans quelle démocratie on vit ? Quelle démocratie peut supporter qu'on menace à ce point la liberté de choix ? Il est député lui-même, je le rappelle. C'est d'autant plus grave qu'il est député lui-même. La liberté de vote d'un parlementaire, c'est un élément fondamental d'une démocratie. Il vote en conscience. Et donc en faisant ça, M. Dupont-Aignan essaie de menacer les consciences et d'empêcher la démocratie de fonctionner. Marc Fénaud, vous êtes le ministre chargé des Relations avec le Parlement. Les 40% de Français qui ont voté Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle ne sont représentés que par 4% des députés. Ça veut dire que lorsque l'opposition est mal représentée à l'Assemblée, peu représentée, elle s'exprime dans la rue. Pas forcément, mais en tout cas la question de la représentation de la pluralité des opinions françaises est une question posée. C'est d'ailleurs la question qui est posée, y compris au travers du grand débat national. L'occasion quand même de saluer les millions et les centaines de millions de Français qui jouent le jeu du grand débat. Contrairement à ceux qui dans la rue procèdent de la façon dont on a pu décrire tout à l'heure. Et je pense que la question de la proportionnelle est posée pour mieux représenter le pluralisme politique. Parce que le Rassemblement National, premier parti d'opposition en France, n'a pas assez de députés aujourd'hui pour former un groupe parlementaire. Absolument. Vous trouvez ça peu démocratique ? Moi j'ai siégé dans une assemblée régionale où le Front National était représenté au travers d'un groupe. Moi je trouve ça assez légitime. Dès lors que les Français leur ont accordé les ressuffrages, qu'ils puissent s'exprimer. Je préfère les avoir en face de moi pour combattre leurs idées, pour combattre d'ailleurs leurs dérives, et parfois combattre leurs incohérences, plutôt que les avoir finalement tapis dans l'ombre et se victimisant eux-mêmes d'une absence de représentation. Donc vous appelez de vos voeux la proportionnelle ? Je crois que c'était un engagement du Président de la République pour ce motif-là, pour que chaque Français puisse avoir le sentiment qu'une part de lui-même est représenté, et une part de ce qu'il pense est représenté à l'Assemblée Nationale. Et quand ? Est-ce que ça peut être envisagé très concrètement ? À l'issue du grand débat, il y aura un certain nombre de propositions, notamment de propositions institutionnelles. Ça n'est pas l'alpha et l'oméga. C'est un des éléments de la réponse institutionnelle qu'il faudra comporter. Attendons quelques semaines, il y aura des propositions qui seront faites. La proportionnelle sera parmi les questions du référendum ? Je crois qu'elle était déjà dans les textes qui ont été interrompus l'été dernier, et donc elle était sur la table. Mais elle pourrait être... Elle pourrait être au travers des référendums, mais on a une démocratie représentative. Il faut faire vivre la démocratie représentative, et c'est bien que les lois soient votées au Parlement aussi. Merci, Marc Hénon. Sous-titrage ST' 501